salut à tous c'est Shadow2000 et aujourd'hui on se retrouve pour les basses de Camtasia aujourd'hui je veux vous apprendre à faire de rapides montages courts avec le logiciel Camtasia studio donc moi j'utilise personnellement le Luit et donc on va voir ensemble comment l'utiliser correctement pour faire des vidéos correctes donc tout d'abord comment on met des vidéos sur le logiciel c'est tout simple soit vous faites un glisser-déposer soit vous faites un port média et vous allez aller chercher justement ce qui vous intéresse donc le logiciel fait bien différence entre l'audio la vidéo et l'image il n'y a pas de problème si vous n'avez pas encore enregistré votre vidéo vous pouvez tout simplement le faire grâce à Camtasia si la vidéo est un tuto par exemple sur le bureau pour ce faire lorsque vous lancez le logiciel et vous le demande mais sinon c'est ici en haut à gauche donc comme on peut le voir on a une certaine zone définie là on en fullscreen mais on peut choisir de le mettre en custom avec différents types d'écran par exemple la 720p qui ne prendra que cette zone là mais aussi de manière customisée vous allez pouvoir le déplacer l'agrandir le rétrécir voilà c'est à vous de faire votre choix vous pouvez choisir de bloquer justement cette arène pour qu'à chaque fois et reviennent par exemple si vous ne voulez pas prendre la barre des tâches donc on peut ensuite choisir d'utiliser ou non une webcam et d'enregistrer au nom de sa voix donc vous choisissez votre microphone vous allez dans options pour le mettre au maximum vous vérifiez que vous êtes bien avec la meilleure qualité possible très important si vous n'êtes pas en 30 images par seconde je vous conseille de le mettre vous pouvez d'ailleurs changer votre paramètre de vidéo pour avoir le codec que vous préférez on a aussi la possibilité de changer sur les touches pour lancer et retenir une vidéo histoire de ne pas avoir l'overlay qui s'affiche à chaque fois en fin de vidéo c'est un peu plus pro si vous devez activer le micro rien de plus simple vous cliquez ici c'est fait sinon vous pouvez lancer l'enregistrement avec un petit compte à rebours une fois celui ci arrivé à zéro la vidéo démarre et vous n'avez plus qu'arrêter ce que vous venez de faire donc voilà vous avez votre petite preview de vidéo si la qualité est bizarre c'est normal ne vous inquiétez pas vous pouvez choisir de la sauvegarder et de l'éviter juste après soit la supprimer nous on va la supprimer car on n'en a pas besoin on va retourner sur kanthasia directement donc une fois ceci fait qu'est ce qu'on fait ben tout simplement on met nos images et nos vidéos sur la timeline donc ici là vous avez possibilité bien sûr d'avoir plusieurs niveaux à savoir les niveaux qui sont au dessus comptent et sont prioritaires aux images en dessous vous pouvez les déplacer pour les mettre si vous voulez faire des petits montages d'image par exemple si on veut faire ceci voilà comme on peut le voir le rond rouge est au dessus des autres à inverse si je mets comme t'as dit au dessus bien sûr l'image sera au dessus à noter vous ne pouvez pas mettre directement d'image ou de vidéo ou de son sur les timelines s'ils ne sont pas directement dans la librairie et lorsque ceux-ci sont dans la librairie et que vous voulez déplacer ou les supprimer le logiciel les perdra de vue tout simplement et il faudra soit les chercher soit les remettre parce que sinon vous allez perdre tout ce que vous avez fait même si le projet est enregistré donc ensuite nous allons régler simplement la résolution donc la résolution de base est mis sur la première image la première vidéo qui est posée pour changer ceci vous allez dessus là vous cliquez sur votre résolution vous pouvez choisir de mettre la résolution donc la zone limite qui sera visible de votre choix de la mettre en custom une fois ceci fait je vous conseille de cliquer sur garder l'aspect du ratio et bien sûr de mettre en 1080p pour avoir de l'ahd une fois qu'on est là et ben on va voir par rapport au son alors le son c'est tout simple c'est dans audio alors pour ça on va d'ailleurs mettre le petit son que je vous ai préparé c'est un son assez chiant d'ailleurs passage donc vérifiez bien que la partie voulue soit sélectionnée angle foncé sinon c'est qu'elle n'est pas compté là qu'est ce qu'on peut faire on peut déjà annuler le son on peut remettre les points audio on peut augmenter le volume et le baisser ainsi que baisser le début et la fin du volume donc on a pu entendre le son va décroître et décroître suivant ce que vous avez fait c'est à vous de voir si vous voulez le faire ça peut être sympathique en fin de vidéo ou en fin de musique donc vous pouvez aussi le baisser manuellement tout ce qui est en dessous des pointillés est en dessous de 100% tout ce qui est au dessus va monter jusqu'à un niveau de 500% sachant que vous pouvez éditer l'audio directement en faisant un clic bord du dessus vous n'êtes pas obligé de cliquer sur audio voilà comme ceci bien pendant qu'on sait ça quelles sont les touches de base ben déjà la touche appelée split qui se représente par la touche du clavier S vous permet de couper tous les objets présents sur votre timeline on peut en faire plusieurs temps que l'objet est sélectionné versure par exemple là ça ne coupe rien ça vous permet de déplacer des morceaux d'une vidéo ou de les supprimer tout simplement à noter si un morceau est supprimé et que vous rallongez le temps en déplaçant comme ceci et ben ça va le récupérer vous pouvez aussi choisir de couper carrément donc de supprimer les contrôles Z barge bien entendu contrôler Y aussi si vous voulez dézoomer soit vous faites le contrôler la molette soit vous cliquez tout simplement ici pour voir de manière plus précise ou de manière plus large vos vidéos vous avez aussi la possibilité d'ajouter des cas loot alors les cas loot vous faites add et là vous avez plusieurs types vous avez des flèches de différentes formes vous avez aussi du texte donc là vous mettez votre petit texte ou le fait grossir bien entendu sinon on n'y a rien sachant que vous pouvez y être bien plus que les 72 vous agrandissez ou mettez en tout cas le texte là où vous voulez en le déplaçant comme une vidéo ou une image voilà bien sûr sélectionner texte si vous voulez changer sa taille le mettre en gras en souligné en italique en nombre sur les côtés plus haut plus bas ou pour changer la police et la couleur vous pouvez aussi faire des petites coupures comme vous pouvez le voir ici à ce niveau là vous avez tout simplement on va supprimer 100 par contre un effet qui fait que le texte apparaît et va disparaître petit à petit de manière plutôt fluide comme on peut le voir maintenant vous pouvez enlever cette ce petit effet simplement en faisant un split vous pouvez aussi choisir de raccourcir ou de rallonger celui ci pour qu'il corresponde à un morceau de votre vidéo vous pouvez également rajouter des flous donc vous avez plusieurs types de flous vous avez les flous manière homogène les flous pixelisés ou les flous extérieurs par exemple voilà tout ce qui sera à l'extérieur sera plus ou flou suivant l'intensité du flou et à l'inverse ici voilà donc ça ça peut être sympathique si vous voulez cacher certaines informations ou certains éléments vous pouvez aussi choisir de surligner il n'y a pas de problème vous pensez à choisir votre couleur ça peut rendre des effets très sympathiques d'ailleurs donc ça c'est pour les kloot donc les kloot c'est tout simplement des éléments annexes qui sont très très sympathiques pour les keyboards vous avez juste à cliquer là par exemple je fais juste alt ctrl je n'appuie sur rien d'autre donc les kloot ça peut être très utile donc par exemple pour le texte on a vu ça évite de mettre des notifications sur youtube mais ça peut être utile pour plein d'autres éléments pas besoin de mettre des images d'une flèche vous l'avez directement voilà c'est à vous de voir sachant que ce n'est pas droit vous pouvez les tourner les bouger comme vous voulez c'est à vous de les modifier comme bon vous semble dans le même principe on a les transitions alors les transitions vous en avez plusieurs ça permet de changer et de couper vos textes et vos images de manière sympathique et assez jolie donc prenons l'exemple je l'enlève là qu'est ce que ça va donner donc voilà pas de problème si je mets le cercle bon là on n'a pas très bien vu on va mettre un petit noir ça va être plus simple voilà en soit bon là c'est la même image mais si je me rends par exemple un autre élément comme les images que nous avons vu tout à l'heure voilà celle ci va être d'ailleurs aussi pour les besoins de la vidéo hop là je déborde un peu c'est pas grave donc transition petit éclairage voilà un petit effet de fondue on peut mettre un effet de flip un effet de rotation lourd des pixels le parchemin qui roule un effet très sympathique aussi la page qui tourne vous avez beaucoup d'effets ça c'est à vous de choisir quel type d'effet vous préférez il y en a de toutes sortes des jolis des moins jolis chacun ses goûts les goûts et les couleurs n'est ce pas donc c'est à vous de voir vous pouvez bien entendu les rallonger ou les rétrécir et les supprimer bien entendu attention de pas trop en abuser non plus sinon on ne voit plus rien ça peut pas en être bien sympa de mettre un effet de noir à la fin et au début de vos vidéos pour faire que la vidéo ne soit pas très brute c'est vrai que parfois ça rend un peu moins bien si la vidéo est d'un coup apparaît de manière brute les effets de transition peuvent rendre ça plus joli ensuite les vitesses c'est très important pour les images vous pouvez faire la durée donc la durée c'est le temps de l'image on peut accélérer manuellement ou de manière bien propre comme ceci mais vous avez aussi le temps et la vitesse pour les vidéos donc là vous faites clic droit clip speed vous êtes à 100% on peut descendre bien plus bas comme on peut monter bien plus haut par exemple donc là votre vidéo va être beaucoup plus rapide là va être beaucoup plus long attention le son est bien sûr modifié donc en général quand vous faites ça veuillez baisser enfin en tout cas enlever le son c'est toujours plus joli on peut aussi séparer la vidéo de l'audio ça peut parfois être assez utile donc hop voilà l'audio a dégagé on a plus que la vidéo de manière seule sinon ici on va le voir je vais déplacer tout simplement l'écran comme ceci on peut voir qu'on a plusieurs autres effets notamment la narration avec la voix pour vous mettre un effet un peu comme Audacity vous avez aussi quelques effets que vous pouvez rajouter par exemple des animations, du coloris, des bords, de l'ombre qu'on peut rajouter vous pouvez, vous allez pouvoir aussi rajouter des effets de curseur record de la caméra c'est tout simplement pour votre visage si vous voulez rajouter une voix de cam par la suite on a aussi donc les captions et les quiz donc les quizzing qui sont tout simplement des petits effets à rajouter sur votre vidéo qui se verront ici si vous voulez enlever cette barre vous avez juste à faire Hide Quizou You donc cacher la vue en haut à droite on peut voir que vous avez plusieurs boutons donc là vous avez le toggle mode c'est pour enlever une partie de la vidéo donc le toggle hand c'est pour déplacer votre écran là c'est pour faire un full screen de la vidéo d'ailleurs il y a des choses qui vont être supprimées voilà donc on peut le voir là ici comme j'ai coupé ben on ne voit plus le haut donc bien sûr on le remettre pas de problème et puis vous avez la possibilité de séparer donc là on ne voit pas trop mais voilà hop il ne l'a pas venu correctement mais on peut séparer la vidéo de façon à avoir tout l'écran de vie disponible et par exemple si vous utilisez deux écrans de pouvoir l'avoir sur deux écrans pour travailler d'un côté avec tous les effets et de l'autre en voyant la vidéo ça va certainement vous faire utile on retrouve aussi des tutoriels en ligne donc maintenant on va passer sûrement au plus important l'enregistrement et la mise en ligne donc soit vous faites save projet soit donc enregistrer le projet A donc ça c'est pour enregistrer c'est simplement CTRL S vous avez le fichier en tant que fichier de montage donc ça vous permet de l'ouvrir avec Camtasia ce n'est pas une vidéo attention c'est ce que vous avez là actuellement donc vous mettez un nom vous faites enregistrer et vous allez retrouver plus tard si vous voulez transformer ce que vous avez fait votre travail en vidéo il faut aller sur produce and share donc là vous avez quelques paramètres prédéfinis par exemple YouTube ou Google Graph moi je vous conseille plutôt de faire custom donc suivant vous choisissez le type de vidéo donc WMV, AVI, MP4 à vous de voir donc apparemment il y a des trucs qui ne sont pas supportés ici peut-être que c'est le quiz justement je vais vérifier qu'il n'est pas si il y en a un voilà c'est peut-être ça hop là donc custom AVI je vous conseille de mettre en toutes couleurs et en framerate maximum vous pouvez changer le type de codec pour la vidéo pour avoir une vidéo moins grosse ou plus belle vous pouvez faire pareil avec l'audio mais c'est mon conseil si on ne s'y connaît pas on a ensuite la taille de la résolution là c'est principalement des infos si vous voulez avoir un HTML de la vidéo par la suite enfin vous faites suivant vous donnez un titre à votre projet le dossier où la vidéo va apparaître je vous conseille d'en mettre un où vous avez de la place et vous faites terminer donc là on va avoir un rendu je vais faire annuler sinon je vais vraiment me retrouver avec la vidéo à noter que si vous faites annuler vous pouvez récupérer le rendu au point où vous avez arrêté il n'y a pas de problème donc voilà j'espère que ce tuto n'aura pas été trop long qui vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de Camtasia si vous avez des questions posez dans les commentaires j'essaierai de vous aider et sur ce je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos allez salut merci 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 merci